Hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec encore une fois une vidéo marathon comme vous le savez je suis actuellement en congé c'est mes seuls congés annuels parce que même l'été je vous poste des vidéos inédites des vidéos de notre lieu de vacances etc je m'arrange pour en faire en avance mais là quand c'est noël c'est vrai que je préfère profiter avec ma famille avec mes proches kiffer en fait sans penser à faire des vidéos je suis toujours active d'ailleurs sur instagram donc si vous voulez me suivre et suivre nos aventures au quotidien je poste tout en story j'essaye de remettre aussi en story permanente sachez que je suis là il n'y a jamais de congé pour insta je suis toujours là mais par contre pour youtube c'est vrai que ça prend un temps fou donc j'essaye d'un petit peu réduire quand c'est les périodes de fêtes comme ça pour pouvoir profiter au mat donc on se retrouve pour un marathon c'est à dire que je vais vous coller des anciennes vidéos toutes entre elles je vous coupe juste l'intro et ensuite la fin pour que c'est entre guillemets on va dire une suite logique ensemble aujourd'hui on se retrouve pour des retours de course et des shop with me c'est le genre de vidéo que je sais que vous adorez ça fait un petit moment d'ailleurs que j'en ai pas fait dites moi si vous voulez que pour cette nouvelle année 2023 je vous en fasse plus souvent donc là on va se retrouver avec des vidéos qui ont été faites aussi à l'étranger donc on aura un retour de course et un shop with me à miami à dubaï et à montréal comme ça vous pouvez voir un petit peu comment se présentent les magasins comment c'est à l'intérieur ce qu'on peut retrouver ce que nous on achète de là bas je vous parle aussi des prix à dubaï il me semble qu'il n'y a pas de taxes mais pour montréal et pour miami il y avait des taxes donc ça veut dire que les prix que vous voyez affichés en magasin ne sont pas les mêmes que ce qu'on va payer plus tard donc voilà je vous ai tout filmé j'espère vraiment que ça va vous plaire donc voilà c'est parti j'espère vraiment que la compilation va vous plaire et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo en attendant je vous fais plein de bisous je vous ai tout Même plus qu'en France, on ne pensait pas mais ici Donc du coup je vous ai tout filmé, vous allez voir et je vous montrerai un peu en détail ce que j'ai pris Sous-titrage ST' 501 Et en allant dans le rayon pâtisserie, il y avait des pains au chocolat etc Et là je suis tombée sur des cheesecake de la Cheesecake Factory Donc pareil pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez déjà vu dans mes stories On a mangé là-bas, c'était trop bon mais forcément d'où le nom C'est une usine à cheesecake et ils sont juste sublimes, ils sont trop bons Et j'ai vu qu'ils en vendaient en part individuelle directement à Carrefour Donc je suis obligée d'en prendre Je vous jure, si un jour vous allez dans un pays qui a un Cheesecake Factory Allez-y, c'est juste top, il n'y a même pas de mots C'est juste délicieux déjà les plats à l'intérieur Mais alors les Cheesecakes, mon dieu qu'ils sont bons Et du coup à Carrefour, vous avez les parts individuelles comme je vous ai dit Mais elles sont un peu plus petites que celles que vous avez directement au restaurant Mais elles sont tout aussi bonnes On est passé du coup au rayon fruits et légumes J'ai remarqué que le magasin a été placé un peu comme en France Vous avez le rayon boulangerie juste à côté, le rayon fruits et légumes Il est juste immense, vous avez tous les fruits possibles, inimaginables Du coup je vous ai tout filmé Les prix sont à peu près les mêmes qu'en France C'est un tout petit peu plus cher Mais vraiment que de quelques centimes au final au kilo Donc ça revient au même Et vous avez vraiment de tout dans les proportions que vous voulez Donc dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes Et ça c'est vraiment le top Musique 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 Les rayons sont tellement bien aménagés Qu'ils vous donnent envie de tout acheter Ce qui est bien c'est que du coup vous avez les rayons par sortes de fruits Par exemple là vous aviez les agrumes Ensuite vous allez avoir tout ce qui est fraises en barquette Les tomates etc Là vous voyez vous avez des jus frais qui sont directement mis dans de la glace Pour qu'ils soient bien bien frais Vous avez des fruits coupés etc Mais du coup par chaque îlot vous avez un vendeur Et donc ils ont essayé de mettre un peu ça en place en France Mais je sais que ça s'est arrêté dans certains endroits Enfin du moins par chez moi ça s'est arrêté Mais du coup comme je vous disais par îlot Vous avez un vendeur Vous prenez vos fruits et légumes en vrac Et vous lui donnez votre sachet Donc soit un sachet plastique Soit vous avez la possibilité de prendre les petits filets écologiques Et il vous les pèse Et il vous met du coup le prix directement dessus Donc comme je vous ai dit en France Ils avaient essayé de faire ça Nous chez nous ça s'est arrêté Je sais pas si ailleurs ça a continué Mais je trouve ça du coup super cool Parce que ça évite la fraude entre guillemets Et du coup ça vous permet de prendre tous vos fruits et légumes Vous lui donnez Elle pèse tout ou il Et du coup je vous ai montré aussi les tomates cerises Elles sont trop belles Vraiment meilleures qu'en France Elles sont bien bien rouges La barquette est beaucoup plus simple qu'en France aussi En forme de cône comme ça Parce que souvent nous on aime bien la grignoter comme ça J'ai trouvé ce liquide nettoyant exprès pour les fruits J'ai trouvé ça trop bien Donc là c'est le petit format mais il existe en grand Et aussi vous pouvez nettoyer les aliments de votre bébé avec Donc j'ai trouvé ça vraiment top Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Juste à côté Sous-titrage ST' 501 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 Et à la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello à tous Sous-titrage ST' 501 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 Et j'en ai pris aussi ceux-là qui sont au bout d'un gâteau très connu ici qui s'appelle le Saint-Mort ou S'morse, je sais pas comment on dit. J'ai jamais goûté ce gâteau, mais en tout cas les cupcakes étaient très bons en fait, c'était simplement au chocolat. Et sinon vous les avez sur tous les décors, par exemple là pour la fête canadienne, puisque ça avait lieu bientôt. Vous l'avez donc en blanc et en rouge, vous allez aussi avoir des croissants. Alors on les a goûtés, ils sont vraiment très bons. Ça n'a rien à voir avec ceux que vous pouvez trouver en boulangerie, mais franchement pour de la grande surface, ils étaient vraiment très bons. D'ailleurs cette fois-ci là, je n'ai pas pris de baguettes, mais vous pouvez prendre des baguettes et elles sont très bonnes aussi. Vous avez un grand rayon de fromage pour ceux qui voudraient s'expatrier ici et à qui ça manquerait. Malheureusement les prix, c'est pas ça, vous allez voir c'est très cher. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait du mascarpone, je vous montrerai juste après, à presque 16$, je crois ou 17$. Enfin bref, c'est très très cher, mais vous avez quand même de quoi faire. Si jamais un jour vous avez une envie ultra pressante et que vous ne pouvez pas attendre de retourner en France, vous savez que vous avez quand même des rayons de fromage ici. Pareil pour le jambon, donc ce qui est trop bien c'est qu'ici c'est généralement du jambon de poulet ou de dinde, donc ce qu'on mange nous, vous avez aussi du porc, mais très peu. C'est plus au rayon, bah là vous en aviez, mais sinon au rayon italien. Donc c'est trop bien parce que du coup il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait un petit peu moins de choix qu'aux Etats-Unis, je me rappelle qu'aux Etats-Unis vous aviez toutes les sortes, tous les goûts. Là il y avait un peu moins de choix, mais c'était vraiment très bon. Et du coup en parlant du rayon italien, vous l'avez ici, regardez le prix des gnocchi à poêler. J'avais envie de pleurer quand j'ai vu ce prix là, sinon après le reste ça va, ça reste abordable, genre les petits raviolis et tout, sachant que c'est un très gros paquet. Ça va, mais les petits gnocchi à poêler c'était quelque chose. Vous avez un énorme rayon, rien que de pain de mie. Donc là il est un petit peu vide, puisque je pense qu'ils n'avaient pas encore reçu les stocks, mais vous en avez pas mal. Vous avez ces petits pains là qui ressemblent à ceux aussi qu'on a en France. Franchement, si jamais comme je vous ai dit, vous venez vous expatrier ici, vous ne serez pas dépaysés. Il y a quand même à peu près tout ce qu'on peut avoir en France. Donc là on retourne aussi dans le rayon pâtisserie qui est à côté des pains de mie. Et vous avez tous les muffins à tous les goûts. Et ici, c'est comme les muffins qu'on a chez Lidl. Je ne sais pas comment ils les font, il faut absolument que je trouve une recette pour avoir des muffins aussi gros et aussi moelleux. Vous avez plein de petits biscuits décorés, évidemment des donuts. Par contre, là où j'étais joquée, je vous montrerai juste après, c'est qu'ici il y a beaucoup de bonbons. Chose qu'il n'y avait pas aux Etats-Unis. Je me souviens à Miami, j'ai fait plusieurs petits magasins pour faire les courses. Ils ont très très peu de bonbons. Ici, ils en ont beaucoup. Donc ça c'est cool. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Vous avez aussi des cookies. Vous allez aussi avoir des parts de gâteaux déjà coupées. Vous savez, nous on a en France la grande part par exemple de marbré ou alors de cake au citron ou nature. Et bien ici, vous l'avez déjà pré-découpé et c'est très bon. Ensuite, au niveau de la viande, vous avez de tout. Ce qui est trop bizarre ici, c'est qu'ils mettent la viande hachée en forme de boudin. Ça m'a fait bizarre de voir ça. Mais sinon, vous avez à peu près de tout. De la viande qui vient directement du Canada. De la viande sans OGM, avec OGM. Donc là, c'est les bonbons dont je vous ai parlé. Il y en a quand même pas mal. Comme en France, en plus des mous et tout. Donc c'est cool. Les brezzales au chocolat, vous savez que notre famille aime trop ça. Et la fameuse tarte au citron de meringue, ça m'a fait rire. Je voulais absolument voir le prix. Donc voilà, elle n'était pas très chère. Si jamais vous avez regardé ma famille d'abord étant jeune, ça vous rappellera des souvenirs. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si jamais c'est le cas. Vous avez toutes les tartes aux pommes, etc. Ensuite, on va passer au rayon frais. Donc avec les salades. Donc vous avez plein de salades. Vous en avez qui sont déjà à moitié composées. Enfin, vous avez déjà tous les ingrédients. Donc c'est un petit sachet. Vous avez juste à la mettre dans votre saladier, d'ouvrir et mélanger. Et c'est bon. Ici, vous avez de la citronnade. Donc ça, c'est un grand truc qu'on trouve autant aux Etats-Unis qu'au Canada. C'est leur produit phare de l'été. C'est la citronnade. En plus, elles sont très bonnes. Pour les salades, regardez les tailles des paquets. C'est impressionnant. C'est immense. Franchement, c'est super gros. Et vous en avez pour tout le monde tous les goûts possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, il faut savoir qu'ils sont de très gros producteurs. De fraises, du coup, comme vous voyez, sont vraiment pas chers. La laitue romaine aussi, pareil, c'est des énormes sachets. Vraiment pas chers du tout. Enfin, vraiment, au niveau des crudités, c'était top. Ensuite, on a allé récupérer de la confiture. Donc, il n'y avait pas la confiture Bonne Maman. J'aurais bien aimé voir le prix. Mais vous aviez à peu près plein d'autres confitures pas très chères. On a acheté des petits bonbons comme ça. Enfin, des petits gummies pour les enfants. Donc là, c'était pas de patrouille. Mais vous les avez aussi, je crois, en Scooby-Doo. Enfin, en plein d'autres Pixar aussi. Vous avez plein de barres de céréales. Enfin, tout pour les enfants avec les dessins animés qu'ils aiment bien. On s'est rendu au rayon café. Donc là, vous avez tout ce que vous voulez. Vous allez même avoir les creamers rayon frais. Par contre, il y a très peu de sirop de café ici. Contrairement aux Etats-Unis, je ne m'attendais pas. Je pensais faire mon stock de sirop de café. Mais en fait, pas du tout. Un peu d'aigle. Mais sinon, vous les avez tous. Et vous avez même du McAfee, du Tim Hortons. Enfin, avec vraiment le nom des enseignes. Et pour le chocolat chaud, vous ne le trouvez pas en poudre. Vous l'avez comme ça, directement en liquide. Vous l'avez aussi en fraise et en vanille. Bon, là, c'était la marque Nesquik. Vous avez d'autres marques. Mais ce n'est pas en poudre. Enfin, si vous avez l'Ovaline, je crois. Mais c'est tout. Donc, ça m'a un petit peu choquée. Et ici, le Oasis, ce n'est pas du Oasis comme nous, on boit. C'est une marque de jus de fruits. Donc, on a pris des petits jus pour les enfants. Sous-titrage ST' 501 Pour le goûter, je sais que les enfants ici, s'aiment bien tout ce qui est gelé. Comme ça, c'était au rayon des compotes. Donc, personnellement, je n'en ai pas pris parce que ce n'est pas trop nos goûts. Mais voilà, je voulais vous montrer. Ils ont plein de gelés dans toutes les sortes. Vous avez des petites barquettes avec des fruits. Des compotes, évidemment, comme les nôtres. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'ils mangent ici pour la collation. Alors, je ne connaissais pas, mais apparemment, c'est connu. Comme vous voyez, un très gros bidon d'huile de maïs pour vraiment pas cher. Je ne le connaissais pas. Je n'en ai jamais vu en France. Évidemment, vous avez la sauce ranch, le vinaigre. Donc, ça, c'est des incontournables qu'il y a là-bas. D'ailleurs, la sauce ranch, j'en ai fait tout un stock pour la maison. Les petits snacky poissons, on les appelle comme ça. C'est les goldfish. Donc, c'est des petits biscuits apéros en forme de poisson. Vous les avez à tous les goûts. Et ça, les enfants adorent. Ensuite, donc, toujours dans le rayon, des huiles, des vinaigres, tout avec des gros bidons. Toujours la sauce ranch. Donc, ça, pareil, vous l'avez. Donc, toutes les déclinaisons possibles. Donc, allégées, pas allégées, au fromage, sans fromage, avec de la vinaigrette dedans, les gros ketchup, enfin, les gros sauce ici. Évidemment, vous avez toujours un très gros packaging. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ensuite, j'ai pris des sachets de mini Oreo pour les enfants parce qu'ils aiment beaucoup ça et que c'est très pratique à emporter quand on va faire des pique-niques ou quand on va dehors. Le rayon chiffre, c'est évidemment juste immense. Donc là, il ne manquait pas de choses dans ce magasin. Mais comme je vous dis, je pense qu'ils n'avaient pas reçu encore leur stock. Donc, vous voyez, il est vraiment très grand. Et là, vous avez vraiment énormément de choix et toujours en énorme packaging. Là, on se retrouve au rayon boisson. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais les bouteilles étaient juste énormes. Elles faisaient 2 litres. Je n'avais jamais vu des bouteilles aussi grosses et aussi rondes. Pour la lessive, donc vous voyez, je vais expliquer avec mes mains parce que je montrais à Walid. Ici, ce qui est trop bien, c'est que les bidons de lessive, en fait, vous les posez comme ça dans votre placard et vous avez le bouchon. Et en fait, vous pouvez vous servir. Ils sont déjà avec un petit robinet à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Évidemment, vu que les machines sont plus grosses ici, vous avez des beaucoup plus gros bidons de lessive. Et ils ont aussi les billes énormes comme nous, sauf qu'ici, ça s'appelle soit Unstoppable, soit Downy. On a pris des paquets de sachets de poubelles. Donc, c'est des paquets de sachets de poubelles, pardon. Donc, ils sont tous carrés comme ça. Ils ne sont pas enroulés comme les nôtres. Enfin, voilà, je vous montre un peu les différences, mais c'est toujours drôle à voir quand on fait nos courses. Surtout des courses qui peuvent être comme celles qu'on fait à la maison, mais du coup dans un autre pays. Vous voyez que les packagings ne sont pas les mêmes. Soit ils sont plus gros, soit ils sont plus petits, soit ce n'est pas emballé de la même façon. Ça fait toujours super bizarre à voir. Pareil pour le beurre. Alors, vous avez des plaquettes de beurre comme nous, on peut avoir. Et sinon, vous l'avez en pot comme ça, qui sont juste énormes, vous voyez, par rapport à ma main, et qui sont gronds. Donc, pareil, pas le même emballage que ce qu'on peut avoir ici en France. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je suis allée chercher les oeufs. Donc ici, ils sont au rayon frais, à côté des yaourts. Et d'ailleurs, les yaourts, je vais vous montrer après les prix. Je trouve qu'ils ne sont pas excessifs, en sachant que les pots sont plus gros que ceux qu'on a en France. Donc, si on convertit le prix par rapport au poids, enfin, du coup, le prix au kilo, et surtout, si vous convertissez le dollar canadien avec l'euro, et bien, au final, les yaourts, c'est quasiment le même prix. Alors, vous avez moins de choix que ce qu'on peut avoir en France. Ça, c'est clair et net, puisqu'on a des énormes rayons en France. Et j'avoue que c'est un plaisir à chaque fois d'aller dans le rayon yaourt, et de choisir et se dire, ouais, cette semaine, je me fais quoi comme petit plaisir ? Ici, un petit peu moins, mais vous avez quand même un peu du choix. Vous avez quand même la base, les Activia, que ce soit à la vanille, aux fruits, etc., les autres yaourts avec des morces autour et à l'intérieur, des yaourts pour les enfants. Donc, il y a quand même de quoi faire. Et sinon, comme je vous le disais, par rapport au prix, c'est quasiment pareil. Ensuite, je me suis pris du gel. C'est un produit d'orange directement au frais avec la poignée. La bouteille est trop bien. Ici, je ne sais pas si vous le savez, mais le lait, il s'achète en sachet. Donc là, il était trop lourd. Je n'arrivais pas à vous le soulever pour vous le montrer, mais ça s'achète en sachet. Vous l'avez évidemment en briques si jamais vous voulez, mais c'est parce qu'en fait, ce n'est pas du lait pasteurisé, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. En fait, c'est du lait frais, donc c'est pour ça qu'il est au frais, alors que nous, en France, on l'a pasteurisé. Donc, cuit deux fois, je crois. Donc, c'est pour ça qu'on peut le laisser en dehors du frais tant qu'il n'est pas ouvert. Mais comme je vous le disais, vous avez aussi des briques pour ceux que ça arrange. Et vous avez aussi des creamers qui sont au rayon frais. Ensuite, c'est fini pour la partie alimentation. Donc, on va se diriger vers l'autre partie du magasin. Donc, c'est ce qui est trop bien au Walmart, c'est que vous avez tout. C'est un peu comme un carrefour, mais en un peu plus grand parce que tous les autres rayons non alimentaires sont quand même très grands. Donc, là, vous avez les chaussures. Il fallait qu'on achète des nouvelles chaussures pour les enfants. Donc, on leur a pris des crocs ici. Vous allez voir, on a pris des t-shirts. J'ai pris des choses pour faire, je vais dire l'école à la maison. Pas vraiment, mais genre en gros, faire des devoirs de vacances. Malheureusement, après, je n'avais plus de batterie dans ma caméra. Donc, j'ai essayé de filmer le maximum possible. Mais vraiment, les rayons sont immenses. Vous avez plein de décorations, des trucs pour la maison, des meubles, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas pu tout filmer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on est rentré à la maison. Donc, j'ai dit à Wadid de rester à la maison pendant que moi, je déchargeais les courses puisque je vais tout dans le vide de la voiture. Je vais mettre dans la salle à manger. Je vais tout vous mettre sur la table pour pouvoir vous faire un petit retour de course et vous parler, enfin, vous montrer tout ce que j'ai pris, le prix, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, je vais vous faire un petit retour de course très rapide de ce qu'on a pris. Alors, on va commencer par là. On a pris des petits pains. Alors, il faut savoir que les pains ici sont très bons. Ils ressemblent au pain français. D'ailleurs, on avait acheté une baguette. Là, on n'en a pas repris, mais c'était vraiment très bon. Des œufs. On a pris de la sauce pour les pâtes. Elle avait l'air trop bonne. À l'ail rôti, à l'oignon. J'ai repris des chewing-gum pour la voiture. Le spray est comme ça qu'on met dans la poêle. Donc ça, je l'ai pris pour le ramener en France parce qu'il ne m'en reste plus trop de ceux que j'avais pris de Miami. On a voulu tester un petit sirop comme ça pour l'eau. Vous en avez aussi chez Action. C'est tout petit. C'est ultra concentré. En fait, il suffit d'une goutte et ça va vous aromatiser votre eau. J'ai pris de la crème fouettée pour les fraises. Vous allez voir, j'en ai pris après. Des petits goldfish à la pizza parce que les enfants, ils aiment trop ça. On a pris du café comme ça, du café classique à faire dans les petites cafetières. En cupcake. Donc ceux-là, parce que les enfants, ils les ont trop aimés sur le thème de Jurassic World. Et ceux-là, vraiment, c'est des gâteaux qui sont connus de base ici. Des smores. Je ne connais pas. Smores. Je ne sais pas comment on dit. On n'a jamais goûté, mais ils avaient l'air trop, 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 trop bon. Donc on va voir ce que ça donne. Niveau sauce. J'en ai acheté plein parce que je vais les ramener en France. En fait, de la marque comme ça, Aiden Valley. Aiden Valley, je ne sais pas comment on dit. J'avais regardé déjà sur Amazon. C'était genre 10 euros la bouteille. Alors qu'ici, c'est 2 dollars. Donc du coup, j'en ai pris 2 pour pouvoir garder à la maison. Plus celle-là, sauce César et la vinaigrette balsamique. On va voir ce que ça donne. En plus, il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Donc on va voir si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, c'est pour ramener en France. Le parmesan râpé. Il a l'air vraiment bon. En plus, c'est vraiment râpé en long fil. Ensuite, en frais. Donc on a pris du jambon de poulet au cajun. On va voir si c'est bon ou pas. Les frites de poulet. Ils appellent ça comme ça. En fait, c'est des petits nuggets en forme de bâton. Les tomates cerises. Donc c'est vraiment un gros pot de presque 700 grammes. Les épis de maïs parce que j'aime trop ça au barbecue. Dans la maison de location, on a un barbecue. Donc je vais les faire cuire à l'eau. Ensuite, je vais les épicer et on va les faire cuire. Des petits croutons comme ça. Ça à l'ail au fromage pour la salade. Deux paquets de pâtes. Alors, je n'avais jamais vu des pâtes comme ça en France. Eux, ils appellent ça des gnocchis. Mais ça ne ressemble pas à des gnocchis. Parce qu'en plus, les gnocchis, ce n'est pas comme ça en vrai. En gâteau, j'ai pris des cookies au chocolat. Je voulais vraiment les goûter. On dirait un peu les cookies de la Michaline visuellement. Je ne sais pas si on va bien voir avec le reflet. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris les fameuses gaufres Ego qui sont trop bonnes. C'est des gaufres surgelés ça. Et pour changer du chocolat et tout dont on a l'habitude, j'ai pris à la cannelle et au sucre roux. J'ai pris des mini-oreos comme ça si jamais on part en balade. Parce que les enfants, ils aiment beaucoup. Ça, on en avait déjà pris. Donc Aiden, il nous a ouvert le paquet dans le magasin. Mais il aime trop. En fait, c'est des petits bonbons. Et vous avez, de toute façon, je vous ai mis dans le magasin. Vous avez plein plein de sortes. Et donc forcément, je dis les fans de la Pâte Patrouille, on lui a pris Pâte Patrouille. On a pris des entrecôtes juste pour valider pour moi. Une fois quand les enfants, ils seront soit avec mamie, soit ils seront couchés. On sera des bonnes entrecôtes. Les fraises. Donc ici, il faut savoir que les fraises, elles sont produites soit ici au Québec, soit aux Etats-Unis. Du coup, elles sont très grosses, très très bonnes. Et pas du tout chères. Je crois que c'était 1 dollar et quelques la grosse parquette. Et il y a, je crois, presque 500 grammes. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Il y a 454 grammes, donc presque 500 grammes pour 1 dollar et quelques. Les baby-carottes, parce que les enfants, ils aiment trop. J'ai acheté du guacamole comme ça en pot pour faire avec ces chips-là mexicaines. Des bananes. Là, on va avoir des nannes. Là, il y a la coriandre. Donc, on va voir si c'est aussi bon que ce qu'il y a dans les restos. Je ne pense pas parce que je vois l'aspect que ça n'a pas vraiment la même tête que les vrais nannes qu'on a au resto. Mais je pense que ça va être bon quand même. Là, il y a la coriandre. En plus, j'aime trop la coriandre. J'ai pris des yaourts pour les enfants. Toujours pas de patrouille. En plus, ils n'étaient vraiment pas chers. Des petits yops comme ça en tube. Bon, ça, on l'a en France. Mais là, ils sont beaucoup plus gros. Ensuite, j'ai pris de la crème pour le café. Donc là, au caramel. Et vous avez vu, dans le magasin, il y a énormément de crème à café comme ça. Tous les goûts possibles et inimaginables. On n'a pas ça en France. Mais en fait, c'est simplement de la crème mélangée avec du sirop de café. Donc, vous pouvez le faire aussi à la maison. C'est juste qu'ici, ils n'ont pas vraiment de crème. Vous allez voir, j'ai de la crème fouettée. Mais il n'y a pas de crème liquide. Ça n'existe pas trop. Donc, c'est pour ça qu'ils le font comme ça, mélangé à du sirop de café. Et qu'ils s'achètent comme ça. En tout cas, c'est très bon. J'avais déjà goûté aux Etats-Unis. On a pris des petits jus comme ça pour les enfants quand on va partir à la plage. Donc là, c'est orange. Et là, c'est à la pomme. On a pris un faux Nutella comme ça pour goûter, pour voir ce que ça donne. C'est de la pâte de noisette. Une petite confiture à l'abricot. Walid voulait tester ça. C'est du Red Bull à la pêche. Ensuite, en termes de jus. Je ne sais pas si on va voir, mais ils sont vraiment énormes comparés à ma main. Donc, du jus de pastèque. Le Sunny Delight. En plus, celui-ci est trop bon. Il est beaucoup plus sucré que celui qu'on a en France. En fait, c'est les tout premiers qu'on a eus. Je ne sais pas si vous avez déjà testé quand vous étiez petits dans les années 2000. Le Sunny Delight était très, très sucré. Et maintenant, ce qu'on peut trouver en France, c'est vraiment beaucoup moins sucré. Et là, c'est l'ancien, en fait, l'original. De la limonade. Parce qu'ici, ils boivent énormément de limonade. Ils avaient toutes les marques possibles et inimaginables. En plus, c'est produit localement. Du jus de canneberge. Alors, il faut savoir que ma belle-mère, elle en boit beaucoup. Elle nous a dit que ça n'avait pas du tout le même goût que ce qu'on a en France. Donc, je voulais trop tester. Parce qu'en France, je n'aime pas trop ça. Donc là, je voulais voir si c'était un petit peu plus sucré ou pas. Le fameux jus d'orange avec, du coup, la poignée. Et là, le bec verseur. Grave pratique. Les cocas, c'est les plus petits que j'ai trouvés. Qui font 710 ml par bouteille. Parce que sinon, c'était des grosses bouteilles de 2 litres. Vraiment énormes. Ce n'était pas possible. Le temps qu'on les boive, il n'y aurait plus de gaz à l'intérieur. Des rouleaux de papy sopalin. Des petits verres comme ça pour les enfants. Parce qu'en plus, après, on va faire une full party. Donc, voilà. Au moins, on aura les verres. J'ai racheté de la lessive parce qu'il n'y en avait pas en bas dans la buanderie. Donc, j'ai pris la plus simple et la moins chère qu'il y avait. Des sacs poubelles. Donc, eux, ça se présente... Oh, merci. Eux, ça se présente comme ça. Je crois qu'ils sont déjà pliés. Ce n'est pas des rouleaux comme ce que nous, on peut avoir en France. J'ai racheté des lingettes. Pour les enfants, du coup, j'ai repris de la crème solaire. Parce que j'ai trouvé ça trop bien. En fait, c'est une crème solaire teintée. Donc, vous l'avez soit en violet, soit en bleu. Dès que vous la mettez sur votre enfant, du coup, ça a la couleur. Et comme ça, vous pouvez voir les zones que vous avez oubliées. Et une fois que ça sèche, c'est incolore. C'est incolore. Donc, franchement, pour les enfants, ça a l'air trop bien. Et c'est du 50 plus. Et ensuite, j'ai pris deux protections pour les moustiques. Parce que si on en achetait deux, je crois que c'était 15 dollars. Ou 7 dollars. Je ne sais plus les deux. Et ici, il y a énormément de moustiques. Même si j'avais pris mon spray, j'ai préféré en reprendre d'autres. Pour Maddy, je lui ai pris un petit cahier comme ça de vacances maternelles. Des petites lettres alphabées. Et des crayons que j'ai rachetés. Ensuite, on leur a pris des petites crocs. Parce qu'ils commençaient à avoir des ampoules dans leurs sandales. Et que comme ça, c'est plus simple à mettre pour aller dans le jardin et tout. Donc, Maddy, il a les militaires grises et noires. Et Aiden, forcément, pas de patrouille. Et ensuite, on a pris des habits. Donc, un petit t-shirt pas de patrouille pour Aiden. Un t-shirt Marvel pour Maddy. Et après, Maddy, il a choisi ça pour Noé. Donc, t-shirt Tortue Ninja. Pareil pour lui. Parce qu'il voulait absolument avoir le même que Noé. Ensuite, j'ai trouvé ces t-shirts Esprit Canada. Parce qu'elle a fait du Canada. Donc, du coup, ils les ont sortis. Ils ne sont vraiment pas chers. Ils sont à 5 dollars, je crois. Donc, là, j'ai pris pour les 3. Donc, Noé. Pour Aiden, je l'ai pris aussi comme ça. Pas de patrouille parce qu'il aime trop. Mais il l'a aussi comme ses frères pour faire une photo. Donc, c'est celui-là. Et ensuite, Walid, il s'est pris ceux-là. Donc ça, Toronto Raptors. Je crois que c'est la NBA. Et celui-ci qui est l'équipe de... OK. Et il est comme ça derrière. Voilà. Price numéro 31. Donc, voilà pour le petit retour de course. Donc, ce qui a coûté cher aussi, ça reste quand même les habits avec les crocs. Celles-ci, par exemple, elles étaient à 10 dollars. Et celles-ci, à presque 17 dollars. Donc, après, il faut rajouter les taxes. C'est comme aux Etats-Unis par province. Donc, ici au Québec, c'est une province particulière en plus du Canada. Vous payez les taxes canadiennes plus les taxes québécoises. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Là, il y en a eu pour 404 dollars. En euros, ça fait 300 euros. Mais vous voyez, on a acheté quand même des trucs en plus de la nourriture. Ça, par exemple, le petit livre, il était presque à 10 dollars. Il était presque à 10 dollars. Et il n'y a pas les taxes dessus encore. Donc, voilà. C'est ce qui a coûté cher, la lessive et tout. Mais voilà. On s'en sort plutôt bien. On n'a pas fait énormément de courses. Vraiment, parce qu'on mange beaucoup dehors, c'est juste pour avoir un petit peu de viande. Surtout des jus pour le matin, les gaufres, etc. Mais voilà, pour le petit retour de course. Dinosaur. C'est les cupcakes dinosaures ? Oui. Tu en veux un ? Oui. Qu'est-ce qu'on dit ? S'il te plaît. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. Une fois que j'ai fini mon retour de course, c'est le moment de ranger les courses. Évidemment, tout ce qui est frais, il va falloir vite le mettre au frigo. Donc, je donne le petit cupcake à Iden. Yama a dit entre-temps qu'il en voulait un. Noé qui est venu et qui m'a aidé à ranger. Donc, on va tout ranger dans le frigo. Il y a une partie qui était au propriétaire de la maison. Parce qu'en fait, c'est une maison qu'on a prise en Airbnb. Mais ce n'est pas une maison consacrée qu'au Airbnb. C'est la maison des personnes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont leurs trucs alimentaires. Qu'ils n'ont pas enlevé du frigo qui vont être sur la partie droite. Et nous, on va tout ranger sur la partie gauche et en bas. Pour ne pas mélanger, du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous êtes restée jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des chariots de course en commentaire. Dites-le moi si vous aimez bien ce genre de vidéo à l'étranger. Quand je fais les courses en fait. Comme je peux faire chez moi en France. Mes versions étrangers. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit like. Et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la prochaine. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo. Qui va être une vidéo retour de course. Mais un petit peu particulière. Puisque nous sommes aux Etats-Unis. Donc du coup, on vient d'aller faire nos courses. Donc voilà. Donc on est allé dans deux magasins. Chez Target et chez Walmart. Juste là-bas. Je pense que ça fait un peu le focus. Vous allez voir, il y a plein de sacs. Puisqu'en fait, ils mettent tout dans les sacs. C'est directement le caissier qu'ils met dans des sacs. Et il en met plein, plein, plein. Il y en a énormément. Ça m'a choquée le nombre de sacs qu'on a. Je vous ai tout mis sur la table ici. Et du coup, je vais vous faire comme un retour de course lambda. Je vais prendre la caméra. Du coup, je ne serai pas devant. Et je vais tout vous montrer. On en a eu pour à peu près 400$. Ce qui doit faire, je pense, 340. Je pense, 340 euros. Donc, ce n'est pas donné du tout. Après, j'ai acheté pas mal de choses qui sont non alimentaires. J'ai acheté d'autres trucs que je vais ramener à la maison. Et j'ai acheté des choses pour me faire plaisir. Enfin, vraiment, ce n'était pas des courses calculées. Avec une liste établie de menus et tout. Puisqu'on va faire beaucoup de restaurants ici. À savoir aussi, chose très importante. Le prix qui est affiché en magasin n'est pas le prix que vous allez payer. Puisque, arrivé au magasin, vous allez payer des taxes. Mais ce n'est pas énorme. Parce que j'ai regardé sur le ticket. Je crois à Target. J'en avais pour 270$. Et j'ai regardé les taxes. Il me semble que c'était genre 30€, je crois. Ou 20. Enfin, je dirais 30$ ou 20$. Un truc comme ça. Donc, ce n'est pas énorme. Par exemple, s'il y a quelque chose qui est étiqueté à 6$. En vrai, vous allez peut-être le payer 6,10$. Donc, ce n'est pas énorme. Après, c'est vrai qu'accumuler, ça fait quand même une petite somme. Mais voilà, chose très importante à savoir. Si jamais vous allez aux Etats-Unis, le prix affiché n'est absolument pas le prix que vous allez payer. Donc, du coup, maintenant, let's go pour le retour de course. Donc là, je vous remontre tous les plastiques qu'on a eus. C'est énorme. Là, il va y avoir des habits. Je vais vous montrer. Il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, j'ai mis sur le côté. Là, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis sur la table. En sachant qu'il y en a 2-3 trucs qu'on a déjà mangé. Et là, le gros pack d'eau. Donc, je ne pouvais pas le mettre sur la table. Donc, il est là. Je n'ai pas le prix de tout. Donc, du coup, je ne vais pas vous les dire. Je vais juste vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris des couches pour Aiden. Donc, des couches culottes. Parce que je ne les ai pas embarquées avec moi. Ça aurait pris trop de place dans l'avion, dans les bagages, etc. Je lui ai pris des couches pour aller dans l'eau. Donc, pour la piscine ou pour la mer. Je lui ai pris des lingettes. Ensuite, en hygiène, j'ai pris ce rasoir. Parce qu'en bagage à main, je crois que je n'avais pas le droit. Donc, je n'en ai pas pris. Et ce qui est bien, c'est que vous avez déjà le gel intégré. Pour éviter de vous mettre, vous savez, le gel de rasage. Je me suis pris plein de produits pour les cheveux. Qu'on ne trouve pas forcément en France. Donc, en fait, vous les trouvez sur Amazon ou sur des sites dédiés. Mais qui sont quand même pas mal chers. Donc, le She Moisture. Donc, pour les boucles. Là, j'ai pris une mousse. Pareil pour les boucles. J'ai pris le gel Eco Styler. Le rouge. Parce qu'il me semble que c'est celui-là qu'on m'avait dit qui était super bien. Le vert aussi est pas mal. Donc là, en plus, il était donné. Franchement, j'étais choquée. Le gros pot comme ça. Il était à 2 dollars. Vous vous rendez compte. 2 dollars. Et c'est le très gros pot. C'est pas le petit. Du gel Cantu. Ensuite, j'ai pris de la crème solaire. Donc, j'ai pris celle-là. Il y avait plein de marques. Je ne savais pas laquelle prendre. Juste le fait que ce soit un spray et que ce soit 50. Et ici, alors ça, je ne l'avais jamais vu en France. Dites-moi si jamais vous avez vu. J'ai vu qu'il y avait des crèmes solaires. Donc, pas en spray, dommage. Mais en crème jusqu'à 70. Je n'avais jamais vu ça avant. Donc, à savoir aussi qu'aux Etats-Unis, on peut prendre des médicaments directement dans le magasin. Sans passer par la pharmacie. Enfin, c'est dans le rayon pharmacie. Mais je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de passer par un pharmacien. Donc, j'ai pris Zyrtec. Donc, ça, c'est pour les allergies. Je vais tester. Et si jamais ça marche bien, je vais en prendre pas mal. Enfin, pas mal. Je m'entends. Je vais en prendre quelques-uns pour aussi la France. Parce que Zyrtec, on l'a déjà en France. Mais je ne sais pas si c'est plus dosé ou quoi. Parce que j'ai vu sur pas mal de médicaments qu'on connaît. On est allé regarder. C'était quand même plus dosé. Donc, à voir. On a pris un petit baume à lèvres, du coup, pour les enfants. Des médicaments. Donc, pareil, qu'on peut prendre sans ordonnance, sans rien. Donc, ça, en fait, c'est l'équivalent du paracétamol, il me semble. Donc, c'est du Doliprane. Et ça, c'est anti-diarrhéique. Donc, voilà. J'ai quand même préféré prendre ces deux médicaments. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Au moins, on les a sous la main. Même si j'ai quand même fait une trousse à pharmacie. J'avais pris quand même pas mal de choses. Mais c'était surtout pour les enfants. Ensuite, j'ai pris cette petite poêle pour faire des pancakes en forme de lapin. Elle était trop mignonne. Et elle n'était pas chère. Et je crois qu'il y a déjà le mix dedans. C'est ça, Pancake Mix. Donc, il y en a déjà un peu dedans pour faire une première tournée. Et je crois que c'était 5 dollars. Donc, vraiment pas cher. Ensuite, au rayon déco, j'ai pris 2-3 trucs. Mais j'irai directement dans des magasins spécialisés pour me prendre ce que je veux. Mais déjà, rien que dans le Target et même à Walmart, il y avait quand même pas mal de déco. Donc, j'ai pris un torchon bleu comme ça. Et j'ai pris de la même gamme. Il y a également un torchon avec les Manic. Ça, c'est quand je fais ma déco bleue en été. J'ai trouvé ces deux torchons-là. Donc, celui-ci jaune et celui-ci avec des fleurs. Donc, pour faire la déco de printemps dans ma cuisine. Mais comme je vous ai dit, j'irai directement en magasin de déco pour trouver plus de choses. Pour les enfants, enfin du coup, pour les plus petits, je leur ai pris deux trucs comme ça de coloriage. Donc là, je leur ai pris des feutres qui sentent. Et ça, du coup, c'est des trucs d'activité. Et si j'ai bien compris, le feutre, c'est les feutres à l'eau. Vous savez, je crois que ça s'appelle Aqua Doodle, ici en France. Et bien là, vous l'avez mis directement en pochette. Donc, ça m'avait l'air bien. Si j'ai bien compris, mais il me semble bien que c'est ça. Donc, un Spider-Man pour Maddie et un Pas de Patrouille pour Hayden. Ensuite, on va passer du coup au frais. Et là, ça va être la viande. Donc, j'ai pris des pylons parce que du coup, on a un barbecue dans la maison et qu'on compte en faire. Donc, j'en ai pris que quatre puisqu'il y aura plein d'autres trucs à manger et que je n'avais pas envie de trop en prendre. Au niveau des prix, comme vous voyez, c'est 5,06$. En sachant qu'après, il y a les taxes à rajouter. C'est quand même un petit peu plus cher qu'en France. Je ne sais pas combien il y a de grammes. Je ne vois pas d'ici. Mais quand je vois les poulets, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu plus cher qu'en France. Mais ce n'est pas non plus excessif en sachant que c'est du organique. Ensuite, j'ai pris des petites saucisses de dinde. Donc, ça pour faire des hot dogs. Donc, on en a pris deux. On a trouvé de la vache qui rit. Donc, comme au Maroc, comme il m'a dit, avec plusieurs parfums différents. Donc là, c'était aïe et fines herbes. Trucs qu'on ne trouve pas en France. Ou alors, peut-être dans les très grandes villes. Mais en tout cas, par chez nous, il n'y en a pas. On a pris du bacon de dinde. On a pris du jambon. Alors, celui-ci, on ne l'a pas encore goûté. Celui d'avant, on l'a goûté. Donc là, c'est à l'envers. Désolée, il est bon, mais il pique. Et on dirait qu'il y a un petit peu comme du miel à l'intérieur. C'était trop bizarre. Et les sachets, ils sont trop trop bizarres. Ils peuvent se refermer vraiment bien en clips. En fait, on dirait qu'ils ont mis le jambon dans un ziplog là. Et ça fait trop bizarre. Après, au niveau des prix, j'essaie peut-être de vous le mettre à l'endroit. Ce sera mieux. Je vais vous montrer. Après, on a 5 dollars et c'est en livre. Je ne sais pas combien ça fait en grammes. Je ne sais pas du tout. Vous voyez, il y a une dizaine de tranches, je pense, pour 5 dollars. Donc après, ça, ça a l'air d'être découpé soit sur place ou dans un atelier. Enfin, ça fait un petit peu moins industriel que les jambons que nous, on peut avoir en France. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui justifie le prix. En tout cas, je n'ai pas trouvé de jambon comme nous. On a vraiment en sachet un peu, vous savez, un petit peu comme ça. J'ai pris des yaourts. Donc ça, je les ai pris à Target. Mais je suis allée dans un petit Target où il n'y avait pas énormément d'alimentaire. Donc, il n'y avait que ceux-là. Mais par contre, un truc qui m'a choquée, c'est les pots. Je ne sais pas si on va se rendre compte. Ils sont énormes. Franchement, un pot vaut deux pots de ce qu'on a en France. Franchement, un pot de yaourt en France, c'est 125 grammes. Là, il faudrait que je regarde. Mais il ne me semble pas que ce soit 125 grammes. Non, vous voyez, je l'ai. 170 grammes. Donc après, j'ai abusé à dire deux pots. Mais voilà, c'est vraiment très gros. Walid, il s'est pris des surimi. Mais c'est vraiment des très bons surimi, je pense. Ah non, imitation crabe. Donc, ce n'est pas des vrais crabes. Mais bon, bref, voilà, des surimi. Ils sont très gros aussi. Rien à voir avec ce qu'on peut avoir en France. On a pris des petits fromages pour les enfants. Donc, pas de patrouille. Ça, ça ressemble un petit peu au Ficello. Les Danimals qui sont en fait l'équivalent des Yop. Des petites courbes de compote. En plus, ce qui est trop bien, c'est que le packaging, quand vous le coupez, il s'ouvre comme ça pour pouvoir le mettre directement au frais ou même dans votre garde-manger et prendre beaucoup plus facilement. Et dans le frais, j'ai pris des cheesecakes. Donc, il y a plusieurs variétés. Donc, ce n'est pas ceux de Cheesecake Factory. Pour celles qui m'ont suivi à Dubaï, vous savez que j'ai trop aimé. Ce n'est pas ceux-là. Je ne les ai pas trouvés. J'essayerai peut-être dans d'autres magasins. Mais en tout cas, ils avaient l'air quand même super bons. Ensuite, on a pris des pains comme ça pour faire des hot dogs. Donc, avec les saucisses de dinde. Du pain de mie. Franchement, leurs pains de mie, je suis choquée. Ils sont ultra moelleux. Mais vraiment, je crois qu'avec on fait ça, on sent qu'ils sont moelleux. Donc, on en a déjà mangé parce qu'on s'est fait des sandwiches tout à l'heure. Donc, avec le jambon que je vous disais. Et franchement, ils sont très bons. Là, j'en ai pris un du coup à la farine complète. Pris des chips. Donc, celles-ci qui sont un petit peu épicées, je crois. Et celles-ci, normalement, je pense qu'elles sont sans épices. Du Red Bull. Ça, je veux absolument tester ça. Donc, ça, c'est un mix à pancakes. Donc, c'est-à-dire que je pense que vous rajoutez juste le lait. Et non, de l'eau. Juste, on rajoute de l'eau et on peut faire des pancakes. J'en avais goûté un qui venait de chez SoShape, je crois. Et j'avais trop, 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 trop aimé. Et du coup, si celui-ci est vraiment bon, je vais en embarquer pas mal en France. Parce que ça, c'est des trucs qu'on ne trouve pas. En parlant de choses qu'on ne trouve pas, j'ai voulu prendre ce Primer. Avec mon accent. Donc, cette crème, en fait, où vous mettez dans votre café. Et là, pour le coup, c'était la marque Starbucks. Mais vous aviez énormément de marques. Et ça, c'est un truc qu'on ne trouve absolument pas en France. En plus, ça se prend au rayon frais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter et prendre, en fait, avec nous. Et donc, ça prend place le lait. Au lieu de se faire un café au lait et se rajouter du sirop, vous mettez directement ça. Donc, je vais trop hâte de tester celui-ci et voir ce que ça donne. J'ai pris du lait pour les enfants. Donc, c'est du lait directement avec du chocolat. Ça, pareil, à savoir, ça se prend au rayon frais. Parce qu'en fait, c'est du lait qui n'est pas pasteurisé. Il faut savoir que le lait pasteurisé, c'est pas forcément quelque chose qui se fait qu'en France. Mais grandement en France, en fait. Pasteurisé, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est qu'il est cuit deux fois. Et donc, c'est pour ça qu'on peut le laisser dans une brique à l'extérieur du frigo. Et eux, ici, n'ont pas ça. C'est-à-dire que le lait, c'est du lait frais. Et donc, il est dans des bouteilles comme ça ou alors dans des sachets. Et ça se prend dans les rayons frigo. Et il faut absolument le laisser au frigo. Donc, je vais vite le ranger quand j'aurai fini. Donc, on a pris de la mayonnaise, ketchup. J'ai essayé de prendre les packaging les moins gros. Puisqu'on ne va pas les embarquer avec tout. Vous voyez la taille. C'était les moins gros. Il n'y avait pas plus petit que ça. Alors qu'en France, nous, on a des toutes petites bouteilles. Quand je vais au camping, je prends les toutes petites comme ça. Qui font la taille d'un doigt. C'est un truc de fou. J'ai pris cette sauce à salade italienne. On va voir ce que ça donne. La sauce ranch, ici, c'est un classique. Donc, je voulais tester. Donc, je l'ai pris en light. Je ne sais pas si ça fait bien le focus. Et vous l'aviez dans toutes les déclinaisons possibles. Il y avait carrément un rayon que de sauce ranch de cette marque. D'ailleurs, en parlant de light, du sirop d'érable, du coup, sans sucre. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra sur les pancakes. Là, je me suis pris des petits sirops pour mon café. Mais ça, c'est ce que je vais embarquer en France. Je ne vais pas les ouvrir ici. C'est des bouteilles en plastique en plus. Et j'étais choquée du prix. Donc là, j'ai pris French, enfin vanille française. Et là, avec la noisette et cette bouteille qui doit faire, je pense, 75 millilitres. C'est moins d'un litre. Je pense que c'est 75 centilitres. Elle m'a coûté 4 dollars. Donc, sans les taxes. Mais bon, ça fait un petit peu plus de 4 dollars. Il y en a énormément. J'ai de quoi faire. Ce n'est pas le prix des sirops de café qu'on paye en France. Clairement, en France, c'est beaucoup plus cher. J'ai pris ça du Crisco. Je suis désolée. Ça ne fait pas le focus depuis tout à l'heure. Donc, j'ai pris ça du Crisco. Apparemment, c'est bien pour faire, enfin, pour travailler la pâte à sucre. Et je me suis dit, si jamais je dois refaire un gâteau en pâte à sucre, j'essayerai avec ça. J'ai pris, bon, de la confiture de framboise toute simple. Ensuite, au niveau des fruits et légumes. Donc, j'ai pris une barquette de fraises. Donc, il n'y avait pas plus petit que ça. Ce n'était pas donné non plus. Je crois que c'était 6 dollars quand même. Et je pense qu'il y a 1 kilo. Je vois écrit, ouais, 900 grammes. Donc, quasiment 1 kilo. C'est une très grosse barquette. J'ai pris des petites tomates cerises. Le packaging m'a fait trop rire. On dirait une ruche d'abeilles. Bon, après, c'est fait exprès. Mais voilà, des petites tomates cerises. On a pris des tomates normales. Donc, ça, on en a déjà mangé parce qu'on s'est fait des sandwiches. Hayden a croqué dans celle-ci. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il aime trop croquer dans les tomates. Donc, j'avais tout posé ici pour faire le retour de course. J'ai eu le temps de me retourner et il avait croqué dans la tomate. Du raisin noir. De la salade. J'ai pris des maïs parce que je vais les faire au barbecue. Je vais les faire cuire à l'eau et ensuite au barbecue. Concombre, on en a pris 2. Et du coup, il en reste 1. Mais c'est trop bizarre parce qu'il ne ressemble pas au nôtre. Il ressemble plus à une courgette. Comme vous voyez, déjà, il a des petits points. Chose qu'on n'a pas trop en France. Et surtout, il est très large et très petit. C'est trop bizarre parce que nous, en France, ils sont très longs et très fins. J'ai pris 2 mangue, une pastèque. Donc, petite astuce pour choisir votre pastèque. Normalement, il faudrait qu'elle soit plus foncée. Là, elle était quand même très claire. Je vous dirais si jamais elle était bonne ou pas. Mais il faut vraiment qu'elle ait une grosse tâche jaune. Au plus elle a une grosse tâche jaune, au plus elle sera sucrée. Donc, la salade. Ensuite, on a pris des boissons qui font 2 litres chacune. Donc, ça, c'est comme du 7-Up. Walid m'a dit. Ça, c'est du Coca Zero. D'ailleurs, il n'a pas le même goût qu'en France. Il ressemble beaucoup au Coca normal, mais du coup en zéro. Et apparemment, ce serait une nouvelle recette de ce qui est écrit ici. Ça me fait le focus. Voilà. Donc après, est-ce que c'est une nouveauté ici qui arrivera en France ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas le goût du Coca Zero. On a pris du jus. Donc, pareil, toujours très gros packaging. Je pense qu'il y a 2 litres. Donc, jus de pomme et ça, c'est jus de raisin, je crois. Oui, c'est ça, jus de raisin. D'ailleurs, j'ai pris des céréales. J'ai essayé de prendre le pack le plus petit. Mais comme vous voyez, c'est quand même très gros. Et j'ai pris quelque chose qui ressemble à ce qu'on mange ici en France. Parce que généralement, les céréales, c'est plus pour les enfants. Donc, j'ai pris du chocolat. Tous les autres trucs, ça ressemblait énormément au Lucky Charm. Donc, avec du rose, du sucre et tout. Et ça, je sais que mes enfants, ils sont un peu compliqués. Donc, j'avais peur qu'ils n'aiment pas. Et vu que c'est des gros paquets, j'ai préféré miser sur une valeur sûre. Donc, le chocolat. Parlant de chocolat, donc, on a pris les petits Reese's comme ça, miniature. Donc, ça, c'est spécial pack. C'était au rayon pack. D'ailleurs, les petits cupcakes aussi. Et ça, vous en avez de partout. Des gros, des petits et tout. Et c'est vrai qu'ils sont très, très bons. Et donc, du coup, ceux-là, ils sont chocolat avec glaçage jaune. Walid a pris ça. Donc, ça, c'est du bœuf séché teriyaki. On en avait déjà goûté en France. Lui, il aime bien. Mais pas teriyaki. C'était lambda, normal, je crois. Donc, du coup, là, avec teriyaki, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris du guacamole. Alors, vous en avez toutes les sauces. Le guacamole, des gros, des petits, etc. Là, j'ai pris en petit format. Puisqu'on ne va pas rester longtemps. Et que ça évite de gaspiller. Et au pire des cas, s'il y en a un qui n'est pas ouvert, on pourra toujours le ramener. Et du coup, ce sera pour manger avec les chips, juste ici. Ensuite, niveau vêtements, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, moi, je me suis pris des claquettes comme ça. Ce n'est pas trop mon style. Mais je me suis dit, pour rester au bord de la terrasse, avec la piscine et tout, ça peut être pas mal. Ou même à la plage. Les enfants, je ne leur ai pris qu'un seul pyjama par personne. Puisqu'ils avaient un bagage à main. Donc là, je leur ai racheté des pyjamas. Pour Hayden, je lui ai pris comme ça, avec le petit van. En mode un petit peu hippie. Pour Noé, c'était plus gaming. Donc, j'ai galéré d'ailleurs à trouver des pyjamas dans les grandes surfaces. J'ai l'impression qu'ils n'en faisaient pas trop. Et c'était que des trucs comme ça, avec plein de logos. En France, on a quand même beaucoup plus de choix. Et pour Maddy, qui est un grand fan de Sonic, il a eu Sonic. Et ensuite, j'ai acheté des bouées. Donc ça, c'est un petit gilet de sauvetage pour Maddy. Parce que lui, il n'a plus besoin de brassard. Il prend simplement ça. Et pour Hayden, une petite bouée bébé. Pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Du coup, voilà. Ça aussi, ce n'était pas donné. Franchement, je trouve que c'était même plus cher qu'en France. Après, peut-être parce qu'ici, c'est touristique. Donc, ils en profitent pour allonger les prix. Mais du coup, voilà pour notre petit retour de course. Comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Mais il n'y a pas non plus énormément de choses. Je pense que j'aurais acheté la même chose en France. Je pense qu'il a coûté cher. C'est surtout tout ce qui était textile, déco et tout. Mais je n'en aurais pas eu pour 350 euros en France. Franchement, le prix est quand même beaucoup plus cher. Je pense qu'en France, j'en aurais eu peut-être pour 200 euros, 250 grand max. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément donné. Le petit retour de course américain est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un pouce bleu et à vous abonner. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous.